Bonjour à tous c'est madame patachou je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel en partenariat avec la petite épicerie. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer j'ai fait une planche, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voici tout ce que j'ai utilisé, du faux sucre, un pichet, deux coupes, une assiette plat, une bonbonnière. Donc c'est parti, on prend de la pâte blanche translucide à part égale ainsi qu'un peu d'ocre. On mélange tout ça et on en fait un boudin qu'on vient couper en plusieurs morceaux. On arrondit les deux bouts et on fait un anneau. Donc juste en collant légèrement comme ceci. Et on va venir mettre en forme notre petit churros. Oui, je vous l'ai pas dit, c'est des churros. Donc je prends mon doting tool et je viens faire une ligne comme ceci délicatement tout du long. Donc n'appuyez pas trop pour ne pas tout écraser. Et je vais en faire deux autres comme ceci. Ensuite on aimerait mettre un petit coup de brosse à dents pour finaliser la texture sans trop appuyer. Et je vais en faire comme ceci plusieurs afin de remplir ma petite assiette. Ensuite je vais faire mes tiges de fleurs donc je prends du vert et du marron. Je fais un boudin très très fin et je le mets tout de suite au four environ une quinzaine de minutes. Je prends du rouge et du marron. Donc là on va faire les roses. Du blanc. Et du rouge et du blanc pour faire un petit rose mignon. Donc une fois que ma tige est cuite, je la sors du four et je viens la couper en m'aidant de la hauteur du pichet pour être approximatif. Ensuite je vais faire mes roses. Donc tout simplement je vais prendre un tout petit bout de pâte. Je vais en faire une boule. Je vais la mettre au bout de ma tige donc voilà l'intérêt de la cuire avant pour faire le bouton de rose. Je la mets comme ça au bout et je fais une petite pointe. Et je vais prendre des petits morceaux de pâte que je vais mettre en boule et étaler. Et ensuite poser petit à petit pour former une rose. Vous allez voir c'est pas du tout compliqué. Donc après certes c'est un peu petit, vous pouvez les faire plus grosses, il n'y a pas de problème. Mais c'est un coup à prendre et après vous verrez que ce sera très facile. Donc je vous avais montré aussi une autre technique pour faire les roses dans le gâteau de mariage je crois. Une pièce montée à étage. Et voilà vous avez aussi cette technique si vous le souhaitez. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. Donc je vais faire la même chose avec la pâte blanche et la pâte rouge. Donc je vais en faire deux blanches, deux roses et une rouge. Ensuite je vais faire les petits bonbons de la bonbonnière. Donc je prends du blanc et du rose. J'ai tout simplement pris les restes de rose qu'il me restait. Et je vais faire des petits chamallows. Donc je fais deux boudins comme ceux-ci que je torsade entre eux. Mais juste torsader. Après on ne vient pas les rerouler pour vraiment avoir cet effet bombé. Et on vient couper nos petits chamallows. Je suis désolée j'étais toujours petit mais c'est plus fort que moi. Ensuite je prends toutes ces couleurs. C'est toujours mélangé à du blanc. Et je vais faire des boudins que je vais mettre au four. Donc pareil une quinzaine de minutes. Ensuite donc bien sûr mes chevaux ont été au four également. Et je viens les colorer avec de la peinture acrylique. Donc je n'ai pas utilisé de pastel sec aujourd'hui. Je n'en avais pas envie. J'avais envie de voir si ça donnait la même chose en utilisant juste de la peinture. Une fois que j'ai tout peint je viens mettre du vernis Glossifimo ou n'importe quel vernis Fimo. Et je fais tomber en pluie le sucre dessus. Ensuite je vais tout coller à ma planche pour faire ma petite scène de goûter pique-nique miniature. Donc je marme de mon tube de colle et c'est parti. Donc pour le pichet j'ai mis de la pâte beurk au fond afin de faire tenir les roses car sinon elle ne tenait pas. C'était hyper énervant, ça tombait dans tous les sens. Et comme ça j'ai pu les planter avec ma pince et c'était parfait. Donc la pâte beurk, il n'y a pas de soucis, ne la mettez pas ensuite au four. Elle tiendra très très bien au fond de votre peau, il n'y aura pas de problème. Donc je colle mon petit pichet de rose. Les fameux boudins colorés de tout à l'heure, je viens les couper comme ceci en rondelles. Donc on aurait pu faire des boules ou toute autre chose. Moi j'aime bien cet effet de boudin de couleur pastel comme ça coupé, ça fait très effet bonbon, j'aime beaucoup. Donc je commence par mettre mes petits chamallows et ensuite je vais mettre mes petits bonbons. Voilà pour la bonbonnière. On va coller le couvercle bien entendu parce que sinon il va tomber. Donc vous n'êtes pas obligé de coller tous les éléments, vous pouvez tout aussi bien juste vous en servir comme ceci pour une photo et vous en servir après. Et mes deux coupes. Et voilà c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse avec les photos de vos créations. Restez là. Donc voici les 5 créations que j'ai choisi pour aujourd'hui. Je rappelle que je mettrai les créations seulement à la fin des vidéos du lundi et du vendredi, pas du mercredi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisous, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous !